Charles de Gaulle est engagé déjà depuis deux ans, elle se termine et le projet est aussi de rénover la gare du côté nord, là où tous vos bus, le CAC et tout ça, atterrissent du côté de la rue du Rondevant. Donc là aussi, il y a pour projet de terminer tout cet aménagement ici du pôle gare sur la partie nord. Alors, sur la partie sud, un projet important aussi à l'initiative de la mairie de Nessoubois et du Conseil Général, c'est la construction du 7e collège. A Nessoubois, il y a 6 collèges actuellement, pour le sud de la ville, on a un seul collège. C'est le collège du Parc et c'est le dernier collège dans l'éparquement qui existe à plus de 1000 élèves. Donc, M. Ségura, à l'époque, en tant que Conseil Général, il y a fort longtemps, en 2001, avait réclamé la construction de ce budget pour le 7e collège à Nessoubois. Malheureusement, aucun terrain n'avait tenu la disponibilité du Conseil Général pour le construire. On a, depuis 2009, bataillé pour arriver à retrouver du foncier. On y est arrivé, on l'a localisé autour du gymnase du Havre, pour ceux qui connaissent un peu le sud, c'est plus proche de Bondy, quand même. On avait donc en fait l'école maternelle qui était ici et on avait le gymnase du Havre qui est le premier, je crois, gymnase de Nessoubois qui est très vieux. Et on avait un certain nombre de pavillons qui étaient autour, dont la ville a racheté 10 pavillons. Et du coup, on a constitué un tellement foncier de 10 000 m² qui permet la construction de ce collège. Vas-y, appuie dessus. Voilà. Donc ça, c'est le collège qui est en construction actuellement. Voilà. Il est en construction actuellement. Alors, une des particularités sur le collège, c'est la mutualisation des espaces et des usages. Le fameux gymnase qui était là, qui était tout petit, se retrouve en fait mutuié par trois. Au-delà des heures d'ouverture du collège, c'est les hommes d'éziens qui en profiteront. Voilà. Et y compris les terrains sportifs qui sont là, les hommes d'éziens pourront en profiter dès que le collège est terminé. Donc, on mutualise les usages pour qu'un équipement qui, de toute façon, est payé y compris par les séquennaux d'eognésiens et les ondésiens puissent profiter aux ondésiens en dehors des ouvertures normales de l'établissement. Voilà. Donc ça, c'est aussi un projet très important qui, là, du coup, est de l'autre côté de la ville, mais quand même très, très important. Donc, ça va permettre de pouvoir diviser les gens d'eux et de revoir éventuellement les éménagements autour de la place camélien. Je pense que sur le sud, c'est bon. Voilà. Faire le tour. Maintenant, les questions sont les bienvenus.